bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui je vais vous montrer ma façon de faire des pierres précieuses donc on va faire des pierres précieuses de toutes les couleurs j'ai sorti tous mes tous mes crayons les polychromos donc on va commencer par les bleus alors je prends le numéro 145 et 144 donc on va commencer une bleue donc je passe ma première couleur vraiment toute légère sur toute la surface du diamant diamant pierre précieuse vous l'appelez comme vous voulez une fois que j'ai fait ça je viens prendre un coton je tremble dans mon boîte spirit sans odeur et je viens passer sur toute la surface du diamant une fois que j'ai fait ça je reprends la même couleur et je vais venir déposer un petit peu à droite à gauche du bleu juste comme ça je vais venir prendre mon blanc derwent et je vais venir passer sur toutes les surfaces blanche et bleu clair je prends la couleur la plus foncée la 144 et je reviens repasser un petit peu plus sur mon bleu clair du départ voilà je vais venir prendre mon coton et je vais venir l'allonger donc en partant de ma couleur foncée jusqu'à ma couleur claire donc en partant de ma couleur foncée jusqu'à ma couleur claire comme ceci ici je vais faire pareil je vais passer du bleu foncé comme ça je prends mon white mon coton et je viens l'étirer je prends mon blanc et je viens passer mon blanc je prends mon posca blanc et je vais venir repasser tous mes traits noirs ce qui va donner l'effet de transparence du diamant bon bien sûr c'est ma technique c'est ma façon de faire mais sûrement d'autres façons d'autres techniques bon bien sûr Merci. Et voilà ce que ça donne pour la première couleur. Donc ça, c'était le bleu. Ensuite, on va venir en faire une verte. Donc je prends le numéro 170 et le 167. Donc je refais exactement la même chose. Je viens repasser ma couleur sur toute ma pierre. Je viens estomper ma couleur. Je reprends la même couleur. Et je viens redéposer du vert un petit peu à droite à gauche. Je prends ma couleur verte foncée. Déjà, je viens, j'ai oublié, déposer du blanc. Je prends ma couleur foncée. Je reprends mon coton. Et je viens étirer ma couleur. Voilà, ce n'est pas évident parce que c'est des toutes petites cases. C'est plus facile sur des gros gros diamants. Voilà. Je reprends mon posca. Deux. C'est plus facile sur le vert. Et c'est plus facile sur les tâches. je repasse et surtout le vert c'est bon et de deux ensuite je vais venir faire un rouge ici donc je prends la couleur rose 119 et la 219 donc je passe la couleur rose la plus claire en premier je prends les potons et je viens estomper la couleur je prends ma couleur rouge comme ceci je reprends mon coton je viens étirer ma couleur je prends mon blanc et je viens repasser mon blanc sur toutes les parties claires de mon diamant et je reprends mon posca il faudra repasser deux couches si vous voyez que vous avez encore les traits qui apparaissent il faudra repasser deux couches une fois que ce sera bien sec moi c'est pas la marque posca c'est les artistes dont j'utilise ils sont peut-être un petit peu plus fin niveau niveau peinture donc ce qui fait qu'il qu'il laisse des traces encore en dessous que c'est pas assez épais bon ils font très bien le job il faut juste passer deux couches et tout on repasse en deux couches ça va nickel on repasse en deux couches on repasse en deux couches pareil pour le bleu il faut que repasse en deux couches au même temps on repasse un petit peu voilà donc voilà pour les trois couleurs ensuite donc rouge hop c'est fait on va pouvoir faire un petit jaune donc là j'ai pris un sens numéro 102 et numéro 107 je fais ma première couleur je passe mon essence sans odeur je prends ma deuxième couleur un petit peu plus foncé et je viens déposer up un petit peu comme ça aléatoirement ou jaune je viens up légèrement le tirer qui vers la moitié je viens passer mon blanc je viens prendre mon casque hop je veux bien repasser sur toutes les lignes on va laisser sécher puis on reviendra refaire une bouche après donc jaune c'est fait on va pouvoir faire mauve hop donc je passe ma couleur numéro 133 et 249 donc je prends hop la couleur qu'est je prends mon coton je tremble dans mon white spirit je prends ma deuxième couleur la 249 hop 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 ok je viens on sait à droite à gauche hop hop comme ça j'ai à prendre mon pousse comme l'an je vais étirer avant ma couleur avec mon mouette je prends mon derwent blanc blender hop et je viens blinder toutes les parties blanches comme ça et je reprends mon pousse cas et je vais repasser tous les traits noirs voilà pour enlever tous les petits traits noirs ici je peux revenir passer un petit coup hop comme ceci et il reste plus que la dernière couleur la couleur orange donc j'ai pris la 109 et la 115 donc je repasse sur toute la surface de la pierre hop je prends un coton du white spirit ou de l'essence sans odeur ce que vous avez je viens estomper ma couleur je prends ma couleur la plus foncée la 115 et je viens foncer à droite à gauche comme ça je reprends mon coton je viens étirer ma couleur je prends ma couleur blanche et je prends mon pousse cas blanc parce que j'ai plus besoin de ma couleur merci 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 j'utilise des artistes trop en mines vraiment pointu ce que c'est vraiment pratique pour faire les détails donc voilà une fois que c'est sec c'est prêt c'est fait donc voilà ce que ça donne les pierres précieuses de toutes les couleurs voilà pour ce tuto une fois sec je repasserai sur l'orange mais voilà comment je fais mes pierres précieuses j'espère que ce petit tuto vous sera utile n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans mes vidéos si vous avez refait mes tutos voilà je vous souhaite une bonne journée je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bisous bye bye